A 9h du matin, un individu est rentré à l'intérieur de l'église, s'en serait pris à une première personne, une dame âgée de 70 ans. Je vous rappelle qu'à 9h du matin, il n'y avait pas d'office religieux. Donc la basilique Notre-Dame n'était pas entièrement pleine. Il y avait des gens qui s'y trouvaient, des fidèles. Une première victime a été égorgée par l'auteur. Un deuxième individu, un homme, a été victime et décédé suite à des coups de couteau de cet assaillant qui, en sortant, s'en est pris à une jeune femme d'une quarantaine d'années. Elle aussi décédée sous le coup de couteau de ce terroriste. On a entendu des coups de feu dans un premier temps, puis après des détonations. Ces détonations étaient l'oeuvre des services de déminage qui ont opéré ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, à des levées de doute parce qu'il devait y avoir des sacs, des objets à l'intérieur de cette église. Et il fallait sécuriser les lieux pour éviter une explosion, une bombe, éventuellement déposée par le terroriste. Il y a aussi un travail minutieux de recherche, de vidéosurveillance, puisque devant l'église, il se trouve une caméra de vidéosurveillance qui, je présume, a filmé l'intégralité de la scène depuis ce matin. Donc là aussi, on va pouvoir s'apercevoir que l'individu était bien seul au moment des faits, est-ce qu'il est arrivé seul, est-ce qu'il y avait des complices avec lui ou pas, comment se sont déroulés les faits. Ce sont les témoins qui ont donné l'alerte en premier, puisque des gens ont vu une personne ensanglantée à l'intérieur de l'église. Et l'alerte a été aussitôt donnée. Et ce qu'on peut souligner, c'est l'extrême rapidité de la présence policière sur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !